Les 24 premiers épisodes de 24 heures chrono emballent la critique, mais l'indice d'écoute ne décolle pas. Pourtant, les patrons de la Fox ne se laissent pas abattre. Pour attirer de nouveaux fans, ils décident de sortir la première saison en DVD. On s'est dit qu'en sortant le DVD avant le début de la deuxième saison, ça permettrait aux gens qui avaient entendu parler de la série d'être prêts pour l'automne. Leur plan fonctionne. Quand le premier épisode de la deuxième saison est diffusé le 29 octobre 2002, 13 millions et demi de téléspectateurs font démarrer 24 heures chrono en beauté. Il y a un dispositif nucléaire sous contrôle terroriste sur le sol américain. Oh, à Los Angeles. Le public adore le nouveau président Palmer. Le premier président afro-américain à la télévision à une heure de grande écoute. C'est une lourde responsabilité. Tant que je pourrais maintenir l'intégrité et la dignité de ce personnage, je serais heureux. 24 heures chrono bousculent les stéréotypes même lorsqu'il s'agit des terroristes. On a donné un rôle à Laura, qui est toute mignonne, et qui en fait cache une horrible terroriste américaine prête à intervenir. Les scénaristes ont aussi une surprise pour Tony Almeida. Une histoire d'amour avec l'agent de City U, Michel Vessler, joué par Reiko à Laceworth. J'ai adoré travailler avec lui. Il m'a taquinée dès notre premier jour de tournage. Quand vous l'interviewerez, je sais qu'il vous dira, « Oh, Reiko, c'est une capricieuse. J'ai détesté travailler avec elle. » Reiko bat souvent des paupières. C'est un tic nerveux. « Ça lui arrive surtout quand elle est en ma présence. » Quant au président Palmer, il esquive les coups bas de son ex. « Je ne l'ai jamais joué comme une méchante. Ça s'est fait tout seul. C'est bizarre quand des acteurs venaient sur le plateau, ils se comportaient comme si j'allais prendre un couteau et les poignarder. » Aucun acteur n'est en sécurité. Tous vivent dans la crainte constante de se faire éliminer par les scénaristes. Après la mort de Terry Boer, tout était permis. Je demandais sans arrêt au réalisateur comment je vais mourir. Je veux que ce soit dignement. Sky, la petite fille de la deuxième saison, m'a demandé le premier jour du tournage. « John, c'est vous le réalisateur. Vous devez bien savoir comment je vais mourir. » Je lui ai répondu « Tu es une petite fille adorable de 7 ans. Je ne pense pas qu'on va te tuer. » Mais elle a insisté en disant « Tout le monde meurt dans 24 ans chrono. » De nouveaux visages sont toujours prêts à combler le vide. Marilyn Rashkub et Chloé O'Brien dans la troisième saison. Je crois que c'était une plaie au départ. Mais les gens ont commencé à l'aimer malgré eux. En fait, le public en redemande. Ils ont créé un jeu dans les facs. Ils buvaient une bière ou autre chose à chaque fois que je disais « Mince ! » Dans une scène, je le disais trois fois de suite. Et on entendait les vers s'entrechoquer dans tout le pays. Je ne l'ai jamais répété parce qu'on m'a dit que ce n'était pas très responsable. J'essayais juste de faire de l'humour. Les pontes de la Fox exploitent la popularité de la série en lançant le jeu PlayStation 24 heures chrono. Chloé est dans le jeu vidéo. Je ne sais pas quoi penser de son look. On est censé être mieux pourvu, non ? Mais le jeu Pachinko au Japon est réussi parce que Chloé a une belle paire de seins. C'est super. C'est ce que je voulais dire. J'ai des amis qui vont acheter le jeu pour me tuer à longueur de journée. Pourtant, la très sous-jacente de 24 heures chrono n'est pas basée sur une partie de plaisir. La série est un exutoire aux anxiétés créées par les événements du 11 septembre. Les scènes de l'hôtel où un virus s'est répandu ont été tournées juste après l'alerte à l'anthrax. J'avais l'impression que ça exploitait quelque chose de très réel. Nos méchants sont devenus de vrais méchants. Nous vivons tous dans un monde effrayant. Le terrorisme est au centre de nos préoccupations et on ne peut pas y échapper. La troisième saison accumule un nombre record de cadavres. Parmi les disparus se trouve la diva que les fans adorent et détestent. Il n'y a pas grand chose à faire quand vous vous faites tirer dessus ou poignarder. Mais j'ai décidé de continuer à respirer. Comme ça, ils auraient toujours la possibilité de me faire revenir. Sherry Palmer est KO. Roger Cross et Kim Raver sont recrutés pour incarner les agents de contre-terrorisme Curtis Manning et Audrey Reigns. Jack ne se plaint pas. Au début de la quatrième saison, il tombe amoureux du personnage joué par Kim, Audrey. Il est au mieux de sa forme et n'a jamais été aussi heureux. Je crois qu'il sourit dans le premier épisode, pour la première fois. Louis Lombardi prête ses traits à Edgar Stiles, l'analyste informatique. Louis Lombardi prête ses traits à Edgar Stiles, l'analyste informatique. Super ! J'allais poursuivre Jack Bauer avec un revolver et frapper quelqu'un avec un tuyau. Mais en réalité, j'étais au bureau en train de me faire crier dessus par Marilyn. Je n'avais pas prévu ça. 24 heures chrono change aussi son format de diffusion. Les patrons de la chaîne décident de lancer la saison en janvier avec une avant-première de 4 heures sur 2 jours. Je suis ravi de la décision de la Fox. On va diffuser tous les épisodes à la suite. Ça colle avec la série et ça permet une continuité. Cela présente un nouveau défi au producteur. Comment empêcher les fuites avant la diffusion ? C'est très difficile de tout garder secret. Internet a été notre pire ennemi et notre meilleur ami en même temps. Nous numérotons nos scénarii vers la fin de la saison. Comme ça, on sait où ils sont tous. Ils restent au sein de la distribution. Kiefer S. Orland essaie aussi d'assurer. En 2004, il est à la fois star et coproducteur exécutif. Je ne sais pas comment il fait. Il est aussi très conscient de ce que la série a fait pour lui. Voilà ce que je veux faire. Le planning est très serré. Et si on a des problèmes créatifs à résoudre qui prennent du temps, la pression devient très intense. Kiefer n'est pas Jack Bauer. Il est capable d'être relax. Il fume des cigarettes, boit du whisky, cesse d'étendre et n'est pas un maniaque de l'horaire. Il enlève sa chemise et fait du lap dancing avec ses amis. En juillet 2004, Kiefer se lâche lors d'une soirée sur le tournage en Nouvelle-Zélande. Mais quand il s'agit de 24 heures chrono, Kiefer est très professionnel. Pourtant, au fur et à mesure de la série, son personnage, Jack Bauer, commence à montrer des signes d'essoufflement. Ce personnage a tout sacrifié, même sa femme, pour son pays. Lorsqu'il dépasse ses propres limites morales, quand il torture quelqu'un, il devient un peu moins humain. Kiefer a vraiment bien montré ce processus d'érosion. Finalement, le 23 mai 2005, l'épreuve interminable de Jack Bauer semble prendre fin. Jack ! Il est mort. Le 15 janvier 2006, la cinquième saison de 24 heures chrono explose dans les salons du pays. On avertit les téléspectateurs de ne pas rater les dix premières minutes. Quatre personnes savent que tu es vivant. Trois sont mortes. Jack, il ne reste plus que moi. Tu es notre seul point commun. Ils ont dit qu'ils voulaient tuer tous les personnages principaux. Sauf Jack. Franchement, au début, je pensais qu'il faisait une grosse erreur. Pour moi, Dennis était au centre de la série. J'ai d'abord refusé. Je ne voulais pas qu'on voit ça à l'écran. C'était le premier président afro-américain à la télévision nationale dans un rôle en profondeur. Et ils choisissaient de le tuer pour commencer une saison. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais je pense que ça reste en travers la gorge des citoyens de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada